Le SidaFoot est un événement de sensibilisation de la lutte contre le Sida. On organise l'événement pour sensibiliser les jeunes et aussi inciter la population à se faire dépister. Parce qu'aujourd'hui, le dépistage est prioritaire et c'est la seule solution pour se protéger contre le Sida. L'idée est venue en 2011. Moi, personnellement, je participais à des campagnes de sensibilisation de la lutte contre le Sida avec le partenaire au Conseil national de lutte contre le Sida. Quand j'ai eu l'opportunité, en 2010, de voir Michel Cervé parrainer une de mes initiatives, donc vu que je suis ami avec les footballeurs, je me suis dit pourquoi pas organiser un événement qui associe le football et le Sida. Donc c'est à travers cela que l'initiative est venue. Aujourd'hui, nous nous sommes dit qu'après cinq ans d'existence à Bamako, nous avons été réclamés par les villes régionales du Mali. Donc cette année, nous nous sommes dit qu'il faut tenter l'expérience d'exporter l'événement avant le mois de juin à Bamako, de faire découvrir l'initiative dans certaines capitales régionales du Mali. C'est pour cela que nous avons choisi Ségou, Sikasso, Caï et la grande clôture sera comme d'habitude à Bamako. Je suis très satisfait vu qu'il n'y a pas trop un public sportif à Ségou, mais on a réussi quand même à faire le maximum là-bas. L'événement a été vraiment une réussite, il y avait l'ambiance, tout le monde était content. Je pense que pour une première, on est satisfait du résultat de Ségou. Je pense que Ségasso est une ville qui est un peu égale à Bamako, vu la densité de la population, vu le nombre de publics sportifs aussi. Donc nous invitons seulement la population de Ségasso à sortir massivement pour faire de cette initiative une belle réussite dans la capitale régionale de Kénédougou. Nous avons fait appel à l'international, l'emblématique numérodiste des éléphants de Côte d'Ivoire, Abdel Atrawe Benbadi, pour être l'invité d'honneur de Ségasso et aussi il y aura des célébrités comme Soumaïla Koulibaly, comme Djibril Sidibe et aussi sans oublier les vice-champions du monde. Donc ils seront présents avec l'air copa à Ségasso et ils vont affronter l'équipe régionale de Ségasso. À Bamako, cette année, il faudra s'attendre plus aux Ivoiriens parce qu'il y aura Max Alain Gradel, il y aura Bonaventure Kalou, il y aura Goso Goso, il y aura normalement Kolo Touré aussi, il y a le gardien des éléphants Bouhou. Donc on a vraiment invité ces stars-là. Il y aura aussi pas mal de joueurs professionnels comme d'habitude et cette équipe Sida Foot sera toujours emmenée cette année par Sedoukita. L'année dernière, il était blessé mais cette année, il est opérationnel. Et aussi, il va inviter un de ses amis à être présent. Et il y a Abib Bey aussi, il y a l'ancien international sénégalais, l'Amin Djata. Donc on a pas mal de joueurs qui ont confirmé leur présence à Bamako. Donc on a nous de trier avec le moyen qu'on dispose pour que l'événement soit bel à Bamako. Vous avez une question, comment vous faites pour faire déplacer tous ces joueurs ? Bon, nous, aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Donc déjà, vu qu'on a des amitiés avec certains joueurs internationaux qui sont dans les pays voisins du Mali, on se repose sur leur confiance pour aussi motiver leurs amis à être présents au Mali. Donc c'est ça juste notre secret. C'est tant qu'il y a la confiance, les stars répondront présents. Sous-titrage ST' 501